Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Quai Braise. Aujourd'hui on va mettre en scène une recette assez simple, c'est un tartare de saumon. Pour cette recette, il vous faut donc 800 g de saumon, à peu près 150 g de câpres, 200 g d'algues de mer, 4 à 5 échalotes, le jus de 3 citrons et 4 à 5 pincées de ciboulette. Vous voyez, je ne taille pas trop trop fin non plus, il faut quand même avoir un petit peu de consistance en bouche une fois que le plat sera élaboré. Je vous invite à préciser tout à l'heure dans les ingrédients qu'il fallait également un concombre. Donc votre concombre, vous le coupez dans le sens de la longueur, je l'avais déjà fait au prélat. Je vous invite à éviter la partie centrale, ça évitera que votre tartare de saumon, il y ait trop d'eau à l'intérieur. C'est pareil, ne faites pas non plus des morceaux trop petits, il faut quand même que dans le tartare, ça va être un petit peu la partie croquante. Croisez-le en même temps, si vous avez la chance d'avoir un mixeur, sinon vous ne pouvez pas bien le faire au couteau, vous délinchez vos 4 ou 5 échalotes. Vous y incorporez vos 150 grammes de câpres, ainsi que les algues. Vous mélangez l'échalote, l'algues et les câpres. Vous mélangez le tout. Donc vous faites en deux étapes, avec le verre, ça évitera que les pépins vont rester au fond. Donc comme je vous disais, vous filtrez, les pépins vont rester dans le fond de votre verre. Voilà. Donc le jus de 3 citrons, c'est à votre préparation. Vous mélangez à peu près 3-4 pincées de ciboulette. Donc vous placez votre cercle comme le milieu ou de façon un petit peu excentrée. On va casser un petit peu, de manière que ça tienne bien à la présentation de votre assiette. Moi aujourd'hui j'avais prévu une petite salade. Je vous invite à rajouter avec votre mâche, aujourd'hui c'est de la mâche, quelques petits filaments de carottes, ça donne un petit peu de tenue et un petit croquant à votre salade. Voilà. Quelques petits morceaux de betterave également. Une vinaigrette assez moutardée. Moi j'avais prévu, donc j'ai du poivre ici, du poivre, ce qu'on appelle du poivre sauvage de Madagascar. Sinon vous n'avez pas de poivre de Madagascar. 4 ou 5 tours de moulin à poivre. Voilà, maintenant il suffit de monter votre moule. J'ai conservé quelques petits brins de ciboulette pour décorer votre plat. Et voilà, votre tartare de saumon aux algues est terminé, façon restaurant qu'est braise. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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